Veuillez nous excuser pour le retard avec lequel nous débutons ce journal indépendamment de notre bonne volonté. Le titre de ce journal, Makutano, la 8e édition, ouvre ses portes ce lundi à Kinshasa pour se refermer mardi à Mbujimai. Quels sont les enjeux de cette édition et pourquoi le choix de la ville diamantifère ? La réponse dans ce journal. La lutte contre la violence juvénile en République démocratique du Congo, la coopération allemande et le ministère du Plan veulent travailler en synergie pour l'intégration des jeunes dans la société à travers la formation et la construction des infrastructures des bases. 400 jeunes agri-preneurs sont à l'école de l'élaboration, des gestions, de l'évaluation de projets dans la périphérie de Kinshasa. Ils auront au terme de cet atelier la possibilité de prétendre à un financement après la présentation d'un projet d'affaires. Le ministre de l'agriculture, Désire Mzinga, a lancé cette formation à Makana. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo, a quitté Accra au Ghana pour Daré Salam en Tanzanie sur invitation de son homologue tanzanienne Samia Sulouz Hassan. Le chef de l'État congolais a prévu demain dimanche la signature d'une série d'accords, notamment dans le domaine du commerce, de la sécurité, défense et de l'immigration. Fanny Kikofi, depuis Daré Salam. La République démocratique du Congo partage une longue frontière lacustre de près de 500 kilomètres qui facilite les échanges transfrontaliers. Les deux pays voisins entretiennent aussi de relations de bons voisinages exemplaires. Leurs deux chefs d'État, Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo et Samia Sulouz Hassan, avaient manifesté leur volonté de redynamiser les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie et de les consigner par une série d'accords et protocoles d'accords. A la faveur de sa participation au 42e sommet de la SADEC, la présidente Sulouz Hassan avait promis d'inviter son homologue en Tanzanie pour une visite officielle. Pour concrétiser cette volonté politique, les deux chefs d'État vont se retrouver en tête à tête dans la capitale économique tanzanienne. Arrivé ce week-end en Tanzanie, le président Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo entame la partie officielle de son séjour par Dar es Sala ce dimanche lors d'un tête-à-tête avec son homologue tanzanien qui l'a invité pour une visite officielle de 48 heures. Selon la présidence tanzanienne, cette visite sera couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République unie des Tanzanien. Ces accords concernent les domaines du commerce, des investissements mutuels, des infrastructures portuaires, des finances, de l'énergie, de la défense et sécurité ainsi que de l'immigration. Et avant de s'envoler pour la tanzanienne, le président de la République a échangé avec la diaspora congolaise résidant à Accra, au Ghana. Ses compatriotes ont exposé au chef de l'État Félix Antoine Tshiseké dit leur désidérata et des réponses appropriées leur ont été données. C'est en ce tenant, Guylain Kabalundi. C'est un auditoire chauffé à blanc qui a salué l'entrée du président de la République à l'occasion de sa rencontre avec la communauté congolaise vivant au Ghana. Après son mot de remerciement pour l'accueil lui réservé, Félix Antoine Tshiseké dit Chilombo a accordé la parole à ses compatriotes pour se faire une idée de leurs préoccupations. Outre les réalités socioprofessionnelles auxquelles ils sont confrontés au quotidien, ses représentants de la diaspora congolaise ont également présenté les difficultés liées à l'impression des passeports congolais, celles relatives à la localisation de l'ambassade de la RDC à Accra, l'allègement de conditions d'octroi des documents académiques et enfin la situation de la femme congolaise vivant au Ghana. A ses quelques doléances, le premier citoyen de la RDC a apaisé les esprits. La RDC a un peu de temps, mais il n'y a pas de temps. La RDC a un peu de temps, mais il n'y a pas de temps. Bon. et les avocats meposent à Rosala, il y a un Ghané bien sûr, mais Asali affecté par les ambassades, les ambassades pour nous, pour le regarder, ils sont compatriotes. Comme ça, comme ça, nous, nous pensons que nous devons nous devons nous raconter, mais nous devons nous raconter, car nous, nous devons nous raconter, nous devons nous raconter. L'incontournable question sécuritaire n'a pas été éludée. Le président Tshisekedi a expliqué pourquoi jusqu'à présent il privilégie la voie diplomatique pour résoudre le problème de l'agression dans l'est de l'RDC. Ce contact direct avec cette communauté congolaise, le président de la République a fait savoir qu'il n'est pas le dernier et c'est sur ces entrefaites que le chef de l'État a bouclé sa visite officielle au Ghana. Et à Kinshasa, la 74e réunion du Conseil des ministres a vécu hier vendredi, comme le veut la tradition, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Cette réunion du gouvernement a annoncé la construction pour bientôt des nouvelles prisons aux normes internationales en République démocratique du Congo. Ces milieux carcéraux seront équipés de centres de formation et d'autres services. Le compte rendu avec le ministre du Numérique, Eberrand Colangélé. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a rappelé que c'est dans le souci de faire face à la situation précaire de nos établissements pénitentiaires confrontés à la surpopulation carcérale, aux évasions répétées et aux autres que le président de la République a chargé son ministère de faire un état des lieux au terme duquel des propositions appropriées devraient être faites pour humaniser et sécuriser davantage nos établissements pénitentiaires. Eu égard aux besoins pressants de trouver une solution rapide et durable, et après l'étude de faisabilité, il s'est dégagé l'idée de construire au moins 11 prisons d'une capacité de 2 500 personnes, chacune à travers le pays, selon l'ancienne configuration de 11 provinces. Ces nouvelles prisons seront équipées et sécurisées conformément aux normes internationales en la matière. En plus des nouvelles prisons à construire, ces projets offrent aussi la possibilité de réhabiliter celle qui existe. C'est notamment le cas des prisons de Kassapa à Lubumbashi et de Buluo à Likassi. Par ailleurs, pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire et rendre les détenus productifs, chaque prison sera dotée des unités de production. boulangerie, pâtisserie, etc. Des centres et ateliers de formation au métier. Les prisons situées dans les provinces à vocation agricole auront des espaces pour l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, etc. A la chambre basse du Parlement, le président Christophe Mbosokodia Mponga a été informé de l'arrivée prochaine à Kinshasa de la directrice exécutive adjointe de l'UNFPA. C'était avant son entretien avec le nouvel ambassadeur de Suisse accrédité en RDC, Sylvie Mwembo. Dans le cadre de la coopération parlementaire entre Kinshasa et Genève, Christophe Mbosokodia Mponga, speaker de la chambre basse du Parlement congolais, et Jasper Sarot, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Suisses, ont échangé sur le projet de loi qui sont en examen à l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment de la loi contre la corruption. En domaine parlementaire, il faut aussi qu'on crée ses listes. Le Parlement suisse, tout comme l'Assemblée nationale aussi, mène différents groupes d'amitié dans le Parlement. C'est une possibilité pour les deux législatives d'échanger de l'actualité politique, donc de faire du plaidoyer aussi pour la politique des deux États respectifs. La RDC est un pays prioritaire pour la coopération suisse, notamment pour l'aide humanitaire et l'aide au développement. On est très actifs depuis un certain nombre d'années déjà dans l'est du pays, notamment Ivo, l'Ivo, 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 l'Ivo. Dans un autre registre, Eugène Kongnyu, représentant de fonds des Nations Unies pour la Population, est venu annoncer au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia Ponga, la visite dans le tout prochain jour à Kinshasa de la directrice exécutive adjointe de l'UNFPA et du sous-secrétaire général des Nations Unies. Et aussi, on a discuté certaines lois qui ont été pilotées grâce à l'appui du président lui-même et du député. La loi sur la planification familiale accordant aux femmes l'accès au service de planification familiale, ce sujet et tant d'autres, était en discussion entre la délégation de l'UNFPA et le speaker de la Chambre basse du Parlement. La délégation de l'UNFPA était conduite par le député national Ogui Kalongi. Et une forte délégation des travailleurs de Tenke Fongorum et Mining est allée sur le président du Sénat. Ces syndicalistes sollicitent l'implication de Modesto Baatiloukwebo dans l'assouplissement des mesures prises par le gouvernement dans le conflit qui oppose les actionnaires. Peu avant, le speaker de la Chambre haute du Parlement a échangé avec le nouvel ambassadeur de Suisse en RDC. La diplomatie parlementaire a occupé une bonne place dans leur discussion. Gélon Kimpianga, Hervé Mpoudi et Denis Koudi. Tête à tête, Modesto Baatiloukwebo, président du Sénat, et Jasper Charo, nouvel ambassadeur de la Suisse accrédité en RDC. Les deux personnalités ont échangé autour des questions d'actualité en RDC, mais aussi sur la diplomatie parlementaire entre les deux pays. La création du groupe d'amitié RDC Suisse était également au menu de leur rencontre. Ce groupe d'amitié se veut un cadre qui va permettre au Sénat des deux pays d'échanger les expériences dans divers domaines. On va parler aussi d'un possible rapprochement de nos parlements. La Suisse, comme la RDC, a un parlement bicaméral. On a donc aussi une assemblée et un Sénat. On aimerait bien peut-être développer davantage aussi ces relations entre les deux chambres afin de permettre d'avoir un échange sur la politique, mais évidemment aussi sur le fonctionnement. La RDC, comme la Suisse, on a 26 provinces les deux. Donc on a une structure comparable, même si la Suisse est beaucoup plus petite que la RDC en population et en superficie de toute manière. Mais quand même un partage des points de vue, ça peut toujours éclairir et donner des idées à des nouvelles collaborations. Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a eu également des échanges avec une forte délégation des représentants des travailleurs de TEC et Fongorum et Mining. Ces derniers sont venus solliciter l'implication de Modesto Bahati pour l'assouplissement des mesures prises par le gouvernement dans le conflit qui oppose les deux actionnaires, Gekamin et Semok. Selon cette délégation syndicale conduite auprès du président du Sénat par la députée nationale Dominique Mounongo, cette situation risque d'occasionner l'arrêt de travail et d'engendrer d'autres conséquences dont improbable envahissement du site de TFM par les craiseurs. Et la position de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise reste claire comme l'eau de roche. Les fardessiers ne peuvent pas collaborer avec les forces négatives. Telle est en substance la déclaration du ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement sur le plateau de TV5MONDE. Patrick Mouyaya a également évoqué la rencontre du chef d'Élita avec le roi Charles III d'Angleterre. On écoute. Les forces armées ne peuvent pas collaborer avec les forces négatives que nous combattons. Et le président de la République l'a déjà dit hier et dit que les militaires qui sera trouvés, qui coopèrera d'une manière ou d'une autre sera sanctionnés. Je pense que dans le rapport de Human Rights Watch, ils reviennent aussi sur cet engagement du président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se détourner du véritable problème. Le problème, c'est l'agression rwandaise qui doit se terminer. Lorsque vous regardez la situation humanitaire sur terrain, elle est catastrophique. Toute opération militaire de riposte dans les conditions actuelles occasionnerait encore beaucoup plus de morts du côté de nos populations. Et pour préserver ces vies, nous sommes-nous restés engagés dans un processus de paix depuis le début. Nous étions à Luanda, nous étions à Nairobi, nous étions à New York avec le président Macron. Mais on attend de voir du côté rwandais les respects des engagements auxquels on a tous souscrit, à savoir la cessation d'hostilité. À Londres, le président de la République, qui était pour participer comme invité d'honneur à l'Africa Summit de Financial Times, vous connaissez les magazines, et à l'occasion, nous avons eu l'occasion d'être reçus par le roi Charles III. Et nous avons abordé principalement la question climatique. Et aujourd'hui, il a été démontré, le président de la République lui a dit, que la présence de ces groupes armés détruit les écosystèmes. Et que si nous voulons préserver les bassins du Congo qui servent aujourd'hui à toute l'humanité, il est urgent qu'on mette fin à cette agression, mais aussi à tous les différents groupes armés qui écument, qui détruisent la forêt et qui touchent aux humains, qui touchent aux gorilles. Et tout ça, c'est des choses qui ne devraient plus se reproduire. Les experts, les cadres et agents du bureau de coordination et de suivi du programme Sino-Congolais viennent d'enrichir leur connaissance à travers un séminaire interministériel. Et c'est le professeur Paul Gaspard Ngonda Ngoy, directeur de cabinet du Premier ministre, qui a clôturé ses travaux au nom du chef du gouvernement. Pati Tendangou, Marcel Moubenga, et bienvenue au salaire. C'est sur une note de satisfaction qu'il est professeur Paul Gaspard Ngonda Ngoy, directeur de cabinet et représentant personnel du Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a clôturé ses séminaires des six jours des experts, cadres et agents du bureau de coordination et de suivi du programme Sino-Congolais en République démocratique du Congo. Séminaire qui avait entre autres comme objectif d'approfondissement des connaissances en matière de fonctionnement de l'administration publique et la maîtrise des différents contrats signés avec des partenaires et particulièrement les contrats signés au Congolais. Professeur Paul Gaspard Ngonda Ngoy a exhorté les participants à donner les maires d'eux-mêmes pour la réalisation des grands projets au profit de la population souhait du chef de l'État. Félix-Antoine, tu sais qu'il dit Tchilombo ? Le bureau de coordination est depuis quelques mois déjà devenu l'agence de pilotage, de coordination et de suivi et toutes les conventions de collaboration que l'État signe avec les partenaires privés. Aujourd'hui, l'agence entre dans sa phase opérationnelle parce que ses animateurs sont connus pour l'instinct. Au nom de son excellence, monsieur le premier ministre, je me réjouis de cette formation et vous exhorte à plus d'ardeur au travail. Les participants à ces assises ont émis les voeux de voir ce genre de formation s'est donné de manière permanente. La vice-ministre des Finances, Ones Jeuncelet, dit avoir travaillé à livre ouvert. Cette mise au point a été faite par elle alors qu'elle répondait aux préoccupations des députés nationaux sur le projet de loi portant reddition de comptes. Exercice 2021, Edith Chala. La question des députés nationaux sur le projet de loi portant reddition de comptes, la vice-ministre des Finances, Ones Jeuncelet, a invité les dépositaires du pouvoir du peuple à venir procéder à des vérifications sur la gestion des finances publiques. S'agissant de la mise à disposition d'un montant prévu de 300 milliards de francs au relais par le ministère des Finances au profit du bureau central de coordination des CECO en sigle, ces fonds ont permis, entre autres, le financement en cours des infrastructures, des jeux de la francophonie, la construction du palais présidentiel de Montalema, la construction des routes dans ces comas à Kinshasa, routes en terre battue et voire urbaine en litorie et tant d'autres. Vous conviendrez donc avec moi qu'il n'a jamais été question de construire une quelconque infrastructure pour le compte du BSECO avec ces fonds, comme cela avait été affirmé. En toute transparence et humilité, le ministère des Finances reste disponible pour échanger en amont comme en aval des séances plénières avec tout débuté qui souhaiterait des clarifications pour une meilleure compréhension des rouages des finances publiques et des chiffres qui en découlent. Au sujet du dépassement des crédits alloués aux investissements et la non-réalisation des ouvrages, il faut faire le distinguo entre l'exécution financière et l'exécution physique d'un projet qui souvent est pluriannuel, a-t-elle conseillé aux néophytes en finances publiques ? Makoutano, la 8e édition ouvre ses portes lundi à Kinshasa. Ce réseau d'affaires des chefs d'entreprise africains va discuter avec les décideurs politiques sur les investissements et les opportunités d'affaires. La crise alimentaire et le développement de 145 territoires de la République démocratique du Congo seront sous le feu de projecteurs. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue à l'hôtel Sultani. Françoise Bouéla, Oupampo Omba. Makoutano, 8e édition. Ce cadre de discussions entre le secteur privé et les décideurs politiques pour parler business se confirme au fil de temps comme un forum incontournable des Africains déterminé à se réapproprier les économies nationales. Moujima au casse orientale, 4 millions d'habitants, est une belle offre pour les investisseurs. Un vol spécial est annoncé avec plus de 130 personnes. Cette rencontre, on va se déplacer et c'est une première. Vous savez, Moujima c'est une vie, et je dis, moi je viens de faire 3 semaines sur place pour la première fois. On a l'impression que c'est une vie un petit peu oubliée. Mais je suis entrepreneur, moi j'ai vécu 3 semaines, il y a tellement d'opportunités. Mais je ne le sais que parce que j'ai été sur place. Devenue une tradition, Makoutano prévoit cette année des panels pour des débats. Sur des thèmes en vogue, les partenaires associés à cette conférence l'ont confirmé. C'est un panel important pour Makoutano 8, où vous aurez le ministre de l'Occable qui répond au présent pour pouvoir en débattre. Vous avez MGIU1, qu'on a fait venir pour cette émission, qui est quand même le président de la Chambre de l'énergie africaine, et qui sera là pour pouvoir en débattre. On a Pérenco qui va partager ce panel avec les autres intervenants. Et donc c'est effectivement, avec la thématique, la question qui est posée sur l'avenir du pétrole africain. Nicole Soulou, fondatrice du réseau Makoutano, avec près de 600 membres, s'arrache la une de Forbes France. Elle confirme l'ouverture des travaux le lundi 24 octobre prochain à Kinshasa. Merci beaucoup, madame Soudou. La RDC est désormais à la tête de la présidence tournante du Haut Conseil des Affaires de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Le pays de Félix-Antoine Chistiquedi a été élu au cours d'une assemblée générale élective organisée à Kinshasa par la Chambre américaine de commerce. Yolande Vauca et Siverine Katanda. Plusieurs pays membres de la CEAC est réunie en assemblée générale élective organisée par la Chambre américaine de commerce. Le participant à ces assises de trois jours ont à l'unanimité voté pour la République démocratique du Congo à la tête de la présidence tournante de cette nouvelle organisation. Eric Monga, le tout premier président, parle de mission dévolue à cette structure. C'est là le moment quand même de commencer à tourner vers un marché commun, à commencer à montrer les compétences que nous pouvons retrouver et aussi les forces que regorgent tous nos marchés que nous sommes en train de faire. Les pairs nous ont fait une confiance pour mettre la tête de cela afin de promouvoir un bon climat des affaires, un bon échange, une fluidité des échanges entre nos pays de la CEAC. Lino Chimba, président de la Chambre américaine de commerce en République démocratique du Congo, s'est dit satisfait d'accomplir sa mission. La mission qui nous a été confiée était d'être président de CEAC, de l'Assemblée constitutive. Il fallait notamment passer à l'approbation et à la ratification des statuts et des règlements d'ordre intérieur et qui a abouti aujourd'hui à l'élection d'un conseil d'administration dirigé par le président élu du conseil d'administration, M. Éric Monga. Une fierté pour les Congolais qui ont porté haut l'étendard du pays. Il y avait la FEC, il y avait la Copemeko, la NEP et d'autres organisations. La RDC vient de prendre la tête de ces grands rassemblements sous-régionales. Et voilà, ça fait du bien au monde des affaires pour que les hommes d'affaires congolais puissent porter leur voix dans les concerts des nations à travers cette plateforme qui vient d'être créée. Le Haut Conseil des Affaires est constitué d'une équipe de 11 personnes représentant le pays membre de la CEAC et son siège sera érigé en Guinée-Bissau. Rendons-nous sur la route. Les travaux de postes d'enrobés dans la ville de Mboujimaï évoluent à Padjean après l'avenue Lumumba, c'est autour de l'avenue Lusambo, débaptisée avenue Fachi, de recevoir sa couche d'asphalte. L'entreprise Crecset qui exécute ses travaux annonce aussi la rupture des bitumes dans la ville de Mboujimaï. C'est un vaste projet que le président de la République, Félix Antoine Tsegadetilombo, dote au fils et fils du Grand Kassai et de la République démocratique du Congo. Le projet Tilejelou rassure aujourd'hui plus d'un Congolais. Au Kassai oriental, après les travaux d'assainissement réalisés avec succès par l'entreprise chinoise Grecset, la poste d'enrobés sur les grandes avenues retenues dans le cadre du projet Tilejelou évolue à la grande satisfaction de la population du Grand Kassai. L'avenue Lumumba ressemble aujourd'hui au grand boulevard de la capitale des quoi susciter l'admiration de la population qui remercie l'initiateur de ce grand projet, Félix Antoine Tsegadetilombo, pour avoir tenu promesse à doter le Grand Kassai des infrastructures modernes. Je tiens à remercier de vivre voir notre président Félix Antoine Tsegadetilombo. Il avait promis, il l'a réalisé. Avec ce qu'on a vu comme projet Tilejelou ici, nous remercions le président de la République et nous demandons au président de la République de continuer de travailler. Parce que nous, on a voté le changement, on a besoin que les choses s'améliorent dans notre pays. Je salue les efforts du DSG de l'entreprise REC7, Stéphane Moundet. Papa, non, 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 c'est imaginable. J'ai jamais vu un boujimaï. Excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tsegadetilombo, président, laissez-moi vous dire que depuis plusieurs décennies, on n'a jamais vu de telles routes. Sur l'avenue Lusambou, débaptisée avenue Fatih, les travaux d'asphaltage évoluent à pas de géants partant de l'aéroport de Mboujimaï jusqu'à Bakoua Dianga. Du côté ville Niba, c'est du vrai béton que Grecset a posé pour donner à la ville de Mboujimaï ses lettres de noblesse. Pendant ce temps, du côté Grecset, les assurances sont données, il n'y aura pas de rupture de butume dans la ville de Mboujimaï. Plus de 2500 tonnes de butume partie de l'Angola sont disponibles dans la ville diamantifère. A Kinshasa, toutes les routes prévues dans le cadre du projet Chilijelou, 40 kilomètres au total, sont soit bétonnées ou asphaltées. De terre jaune, en passant par Makansa et Lenguesa, tout est fin prêt malgré le retard dans le paiement. La province de Sankourou n'y va pas rester à la traîne. Elle va aussi bientôt être métamorphosée sur le plan des infrastructures. Le conseiller du chef de l'État en matière des infrastructures, Alexandre Kayembe, a lancé le projet Chilijelou dans cette province, en présence des notables parmi lesquels le député national Lambert Mendo Malanga. Cédric Kenina. C'est le programme Chilijelou dans son stade embryonnaire dans les Sankourou et qui s'annonce transformateur. Pour la première étape, ce sont les travaux des luttes anti-érosives qui viennent d'être lancés par le conseiller spécial du chef de l'État en charge des infrastructures, Alexandre Kayembe, en présence de plusieurs autorités politico-administratives dans une cérémonie populaire qui a drainé du monde. L'autorité provinciale, Jules Laudy, présente un nombre important des élus nationaux et provinciaux avec à leur tête les mieux élus du Sankourou, Lambert Mendo Malanga, mais aussi les présidents de l'Assemblée provinciale, Benoît Olamba. Pour la circonstance, les conseillers spéciaux du chef de l'État en charge des infrastructures appelaient les populations locales à s'approprier ces projets en soutenant l'entreprise exécutrice de ces travaux, Irish Africa, qui disposent d'un deadline de 18 mois pour réaliser les objectifs leur assignés. Le chef de l'État ne vous a pas oublié. Si je suis là, c'est pour se rassurer que les travaux qu'il avait initiés ont commencé. Son souci est que tout Congolais ait accès à l'eau potable, l'électricité, l'Internet, les routes pour désenclaver le grand Sankourou. Il a en outre insisté sur l'unité de Sankouroua, indispensable pour booster les développements. Et le professeur Modesto Batsiloukwebo, président du Sénat et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, a sensibilisé ce samedi à la Foire internationale de Kinshasa, les femmes cadres de l'FDC, des différentes fédérations de Kinshasa, au soutien des actions du chef de l'État et d'autres institutions politiques, au FADC, au processus électoral en cours, au travail et à la vigilance, surtout face à la campagne médiatique de diabolisation et de dénigrement orchestré par ces détracteurs. Et justement, après ce journal, vous suivrez cette sensibilisation en page magazine. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Blubumbashi, dans nos quêtes en gaie, partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNT. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin, Mata. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir et bon de ce programme sur nos antennes.